Salut les voyageurs ! Hello ! Donc dans cette vidéo qu'on va vous partager aujourd'hui, on vous parle un petit peu de notre choix qu'on a fait pour la transatlantique. Donc on a fait le choix de se séparer temporairement. Donc moi et les enfants, on a pris l'avion, comme certains ont pu peut-être le voir sur Instagram ou Facebook. Donc voilà, on a fait une transatlantique par les airs. Express. Pendant que Patrice et ses deux équipiers, enfin, juste après que j'arrive en fait, en Martinique, vous êtes partis. Voilà, le 27 janvier. Donc voilà, on trouvait que c'était vraiment, que ça allait être compliqué et que c'était important qu'on respecte les besoins de chacun. Et c'est la meilleure route qu'on a pensé prendre. Et sachant qu'après coup, en fait, c'était une très bonne décision parce que ça aurait été vraiment trop long pour les enfants. On a fait 15 jours. Et vu les conditions de mer qu'on a eues, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc voilà, on est vraiment, ça nous, maintenant, on peut dire qu'on a pris le bon choix. Donc, ce n'était pas sûr dès le début, puis en fin de compte, voilà. Et ça a permis, pour moi, d'avoir d'autres émotions. Des émotions, voilà, de l'arrivée de Patrice, de Niué, de mon papa et du copain. Donc, c'est d'autres émotions, mais qui sont tout aussi belles et tout aussi fortes. Et voilà, donc, on a essayé de vous faire une petite vidéo de la transatlantique un peu différente. En fait, il y a un peu l'histoire des équipiers. Ils parlent, ils vont parler, ils vont un petit peu expliquer ce qu'ils avaient envie d'expliquer. Leur ressenti. Leur ressenti. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Voilà, c'est 6 heures du mat. C'est le 24 janvier, dimanche 24 janvier. Et avec moi et les enfants, du coup, on quitte Niué. Et on quitte Patrice aussi, donc ce n'est pas forcément facile. Voilà, j'espère qu'ils traversent bien l'Atlantique, ils prendront soin de Patrice et de l'équipage. Et puis, ce sera pour nous, on va transater en avion. Donc, ce sera pour mieux le retrouver de l'autre côté et continuer notre voyage. En fait, c'est une aventure dans l'aventure. Voilà, nous voilà à Paris, Charles de Gaulle. Donc, en fait, on est le 24 janvier, toujours le dimanche. Et puis, c'est 21h30 à peu près. Et on va dormir là la nuit. On a fait donc Cap-Vert-Lisbonne. Et normalement, le vol pour Paris était demain matin. Et j'ai vu qu'il y avait un nouveau, enfin qu'il y en avait un 16h. Donc, je me suis dit qu'on pouvait prendre celui-là. Et en fait, en appelant Air France, ils m'ont dit non, non, ce n'est pas possible. En plus, vos tests PCR, ça ne va pas être OK. Il n'y a que l'agence qui peut modifier le billet. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée un peu dans l'embarras. Et je me suis dit mince, je ne vais pas pouvoir prendre le vol demain. Le test PCR sera plus valide. Alors qu'on m'a dit que c'était 72h au départ du premier avion. Donc, voilà, j'étais hyper stressée. Et en fait, on a réussi à avoir l'agence au Cap-Vert, même un dimanche. On avait son numéro personnel, heureusement. Et elle a pu modifier les billets de l'avion. Donc, à 16h cet après-midi. Et donc, du coup, ça me fait faire un trajet directement Paris. Enfin, Lisbonne, Paris. Et Paris, demain, Martinique. Et ça fait en fait un trajet. Donc, le test COVID est OK. Et voilà, donc, pas mal de stress. Et puis, là, on passe du coup la nuit à l'aéroport. Et puis, on aura l'avion pour la Martinique demain après-midi. Enfin, vous allez me dire que ce n'est pas plus long qu'une transat en voilie. Donc, voilà, c'est un peu encore une aventure dans l'aventure. Et je vais vous montrer où on dort cette nuit. Parce que normalement, il n'y a plus de vol à partir de minuit. Et ils éteignent les lumières. Espérons. Enfin, ce ne sera pas la meilleure nuit de notre vie. Mais bon, allez, je vous montre ça. Donc, on est au bout du terminal. Tac. Et on s'est mis, donc, il y a les toilettes pas loin. Et puis, il y a notre petit coin à nous, là. J'avais pris une couverture au cas où. Et puis, j'ai été racheter un pull quand même pour pas qu'on ait de froid. Pour une petite couverture pour les enfants. Puis voilà, là, on se prépare à aller faire dodo. On s'est brossé les dents. On a fait les coussins. On va lire l'histoire. Hein, les enfants ? Les coussins. Top. Top. Pour finir, on a changé de camp de base pour la nuit. On a vu avec la femme de nage, elle a laissé deux canapés. Donc, elle a mis l'un à côté de l'autre. Elle m'a tout donné pour nous désinfecter. Et puis, ben voilà, on a dormi là. Naël était sur le côté au départ, mais il voulait absolument. Mais il a eu froid. On a dormi les trois d'un côté de l'autre. Par contre, ils n'ont pas éteint les lumières. Voilà, on est arrivés en Martinique. On est le 26 janvier, le mardi. Encore une nuit un petit peu courte, là, parce que tout le monde recale ses horaires. Camille a eu une bonne insomnie cette nuit. Enfin bref, on est arrivés. Par contre, moi, je dois rester un petit en septaine. Je fais mon test dans deux jours. Donc, sept jours après mon premier test. Et puis, selon le résultat, après, normalement, je peux aller partout. Il y a la plage juste derrière. Donc, du coup, les enfants, ils peuvent y aller. Et puis, je les surveille de loin. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, encore bien fatiguée. Et puis, on se repose. Et puis, là, il y a Patrice et l'équipage qui sont en train de préparer le bateau, préparer une nuit pour la transat. Donc, voilà, un petit peu de prévention aussi pour moi. Je stresse. Mais, ça va aller. J'espère qu'ils vont prendre bien du plaisir. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501